bonjour à vous j'espère que vous allez bien là on va faire un tirage parce que voilà je me suis dit je vais vous faire un petit tirage exemple avec l'oracle des contes et légendes de france et je me souviens plus si je vous avais montré le pochon donc là c'est pas en satin je trouvais ça plus naturel d'avoir un pochon en coton et il ya le logo qui en doré je sais pas si ça se voit bien en caméra voilà doré avec des petits tasseaux comme ça au bout des des cordons je sais pas si on dit tasseaux des petits pompons en anglais c'est tasseau voilà allez on y va et on va faire un tirage alors donc ça c'est l'écart du prototype on va faire alors en fait dans le livre lui même j'avais pas inclus de tirage et finalement je vous le rajouter dans la petite pochette surprise parce que je vous proposais quatre tirages parce que je me suis dit bon tout le monde utilise ses tirages habituellement avec les oracles mais c'était sympa de voilà j'ai changé d'avis donc finalement je vous en rajoute donc il y aura neuf surprises du coup à l'intérieur de l'enveloppe cadeau qui sera que pour cette édition là je le précise voilà après ce sera peut-être inclus dans le livre mais en tout cas avec tous les petits cadeaux ça ça y aura plus ça part vite je vous le dis tout de suite donc attendez pas trop si vous voulez commander l'oracle parce qu'il n'y en aura que 100 vraiment pour cette édition là voilà allez on y va alors je vous j'ai fait quatre tirages selon les légendes donc j'ai choisi quatre légendes et on va faire celui de la camcruise qui est une croque mitaine en fait qui est une jambe elle n'est pas très très connue cette légende j'ai tout vraiment super dans les mis en gascogne et donc du coup voilà c'est une jambe qui court et qui va une croque mitaine donc une fois qu'elle vous attrape c'est trop tard donc allez on y va on va demander aux cartes un petit peu ce qu'elles nous disent et on va faire ce tirage on se mélange bien j'espère que vous n'avez pas trop chaud chez vous on a un petit peu d'orage c'est les orages d'été mais ça arrive deux mois en avance en fait ça rafraîchit quelques heures mais c'est l'été hein de toute façon c'est pas encore on n'est pas encore à 40 degrés heureusement alors sur les sur les exemples je vous mettrai la disposition alors comment on va les disposer alors je vais on va les aligner on va aligner donc c'est un tirage à quatre cartes et ensuite je vais les remettre pour le cadrage de la vidéo je vais les remettre comme ça mais l'idée c'est d'avoir une forme de jambe allez on y va donc la première c'est représente la camcruse donc c'est qu'est ce qui se répète qu'est ce qui me poursuit c'est la camcruse elle poursuit les gens donc qu'est ce qui me poursuit qu'est ce qui se répète ensuite on a l'oeil sur le genou c'est un gros oeil sur le genou et c'est qu'est ce que je dois observer ensuite on a la course ce qui se développe parce qu'évidemment on court donc vous voyez je le mets en dessous mais là je vais le mettre comme ça et on a la capture parce qu'elle arrive toujours à capturer ses croix et c'est la conclusion donc allez on y va alors est ce que je cadre bien alors qu'est ce qui se répète ce qui me poursuit promesse engagement parole alors on va continuer la lecture mais je vous expliquer aussi en fonction des légendes qu'est ce que je dois observer confiance honnêteté sincérité c'est intéressant d'avoir ça avec les promesses à la confiance et d'ailleurs une histoire de promesse avec l'histoire de mélusine si vous vous souvenez du mythe ensuite j'ai dit quoi donc là on a eu l'adaptation ajustement résilient c'est ce qui se développe ce que j'observe ce qui se développe et la conclusion c'est la capture sa conclusion reproche critique jugement assez intéressant c'est intéressant alors je vais bien vous cadrer je vais pas réexpliquer toutes les légendes là ça est trop long la vidéo mais je vais faire la lecture connaissant les cartes alors qu'est ce qui se répète et ben on a comme deux cas ce que je dois observer on a quand même deux cartes qui vont ensemble parce que il ya deux histoires de promesses là et là j'ai qu'est ce qui se répète alors peut-être que je fais des promesses je prends des engagements même vis-à-vis par rapport à moi même que je peut être je peux pas tenir ou qui sont contradictoires les unes avec les autres par exemple je vais promettre de me reposer et je vais dire oui tout le temps quand on demande on me sollicite pour faire que ce soit pour sortir mais aussi pour apporter de l'aide des choses comme ça voilà c'est ce qui se répète il ya un conflit au niveau des promesses des engagements c'est ça conflit ou pas mais bon là on est quand même surtout à la fin là et donc à ce que j'observe c'est est ce que la confiance est ce que j'ai confiance ou est ce que je suis quelqu'un de confiance on va pas aller plus loin pour le moment ce que c'est honnête ses promesses vous voyez ensuite le dahu vous prenez ce qui vous intéresse donc le dahu je la perd toujours ah oui c'est ce qui se développe à l'adaptation l'ajustement résilient c'est très intéressant parce que peut-être je commence à m'adapter c'est à dire voir à qui je peux donner ma confiance et donc avec qui je peux m'engager ou pas et donc j'ajuste aussi mon jugement par rapport à ça parce que là on finit effectivement sur une conclusion reproche critique jugement il ya deux aspects à ça soit on se reproche soi même de pas réussir à tenir ses engagements et du coup on perd la confiance des autres ou alors à l'inverse on est critiqué parce que les gens s'attendent peut-être attendent trop de nous aussi vous voyez et peut-être des personnes à qui voilà mériter peut-être pas notre confiance ou alors on est on doute vous voyez mais je vois bien par rapport à ça je vois bien dans cette dynamique mais ce qui est important ici c'est de voir que ce qu'on doit observer c'est la confiance on doit regarder vraiment si ce contrat cette promesse cet engagement est honnête nous apporte des choses etc vous voyez d'ajuster son comportement en fonction de ça et peut-être d'ailleurs la vraie lecture de cette fin les lectures complètes de cette carte et de faire attention à pas trop s'autocritiquer ou critiquer les autres c'est un peu comme une bête qui nous dévore voilà elle est sur la carte de la capture en plus donc voilà sur sur cette lecture ce tirage de la camecruse vous en découvrirez évidemment beaucoup plus dans le livre mais en tout cas voilà je trouvais ça sympa je vous en ferai d'autres parce qu'elles sont sympas aussi faire les autres tirages sont aussi ils sont sympas aussi à faire avec cet oracle et voilà bah dites moi en commentaire si ça vous plaît qu'il y ait des tirages spéciaux pour l'oracle comme je vous dis j'avais pas prévu au début si vous utilisez les tirages proposés ou si vous utilisez les vôtres toujours en général moi j'ai tendance à faire ça j'ai tendance à faire mes propres tirages mais bon des fois c'est intéressant d'avoir se proposer et voilà et je vous dis à bientôt